Bonjour et bienvenue à Jeudi créatif. Mon nom est Jessica Arsenault et je serai votre hôte pour cet événement. Je travaille dans le département d'éducation au Musée des beaux-arts du Canada et je suis une Acadienne du nord-est du Nouveau-Brunswick en territoire Mi'kma. Je veux commencer cet événement en reconnaissant que le musée se situe sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Comme nous sommes ici pour apprendre ensemble ce soir, ça me fait penser à ma propre responsabilité d'apprentissage à propos du territoire d'où je viens et du territoire que j'habite en temps qu'invité présentement. Je réalise que dans le contexte de mon éducation formelle, j'ai peu appris sur les diverses nations autochtones qui habitent l'île de la Tortue depuis les temps immémoriaux dans le présent et qui est ma responsabilité de m'éduquer à ce sujet afin de mieux soutenir la vérité et la justice. Comme on se réunit tous virtuellement ce soir et qu'on vient de plein de différents endroits, différents territoires, je nous encourage chacun et chacune à en apprendre plus sur le territoire d'où nous venons et nos responsabilités d'action qui sont rattachées à celui-ci. L'événement de ce soir aura lieu en quatre parties. Premièrement, nous regarderons deux oeuvres qui ont été choisies par l'artiste afin de nous inspirer à créer ce soir. Ensuite, l'artiste Marie-Hélène Pelletier nous invitera à explorer un atelier d'aquarelles. Pendant qu'on continue à faire nos aquarelles, notre collaborateur Dessert partagera un matériel qui peut-être qu'on voudrait explorer dans nos aquarelles futures et finalement on terminera la soirée par une session de questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions à l'artiste. Je tiens à remercier Dessert de leur collaboration à cet événement. À la fin de l'événement, nous partagerons un code promotionnel de Dessert au cas où vous souhaitez explorer d'autres matériaux artistiques par la suite de cette rencontre. Quelques détails avant qu'on regarde des oeuvres ensemble et qu'on commence à créer. Cet atelier aura lieu complètement en français. Si vous souhaitez participer à une session en anglais, elle aura lieu un peu plus tard ce soir à 19h30 sur Zoom. Au cours de la soirée, nous vous invitons à communiquer avec nous en utilisant la boîte de questions-réponses que vous pouvez trouver au bas de votre écran. Nous sommes ravis qu'un si grand nombre de personnes se joignent à nous ce soir. Nous vous demandons d'être patient avec nous. Nous ferons notre mieux pour nous rendre à vos questions. Cet atelier est en cours d'enregistrement et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Et finalement, si vous avez besoin de soutien technique pendant l'événement, vous pouvez appeler Canadien branché au numéro sans frais montré à l'écran, le 1-877-304-5813. Ma collègue va aussi mettre le numéro de téléphone dans la boîte de clavardage au cas où vous l'avez besoin plus tard pendant l'événement. Maintenant, j'invite mes collègues Maëlan et Laurence à se joindre à nous pour partager les deux œuvres qui ont été choisies par l'artiste pour vous inspirer ce soir. Bienvenue, Maëlan et Laurence. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Bonjour, bonsoir à tout le monde. En fait, c'est un plaisir pour nous. Je crois que je peux parler au nom de Maëlan également pour dire que c'est un plaisir pour nous de passer quelques instants avec vous en début de programme. Programme qui va durer jusqu'à sept heures, juste parce qu'il y avait une question dans le chat à ce sujet. Donc, et oui, donc Maëlan, ça va bien ce soir? Oui, ça va bien. Merci. J'ai hâte de parler de ces deux œuvres avec toi. Excellent. Donc, on va se concentrer, la première œuvre, sur une œuvre d'Hélène McNichol qui s'appelle Septembre ensoleillé qui a été peinte en 1913. Je veux dire, ces œuvres font partie de l'exposition impressionniste au Canada. Donc, qu'est-ce qui est impressionniste pour toi dans cette peinture? Bien, c'est une très bonne question. Moi, je trouve que les gestes de la peinture, comment elle a utilisé les couleurs pour donner un élément de mouvement. Et c'est juste, ce n'est pas nécessairement réaliste, mais on voit des personnages, on voit que c'est une vraie place. Mais la façon que ça a été, la peinture, comment c'était mis sur la surface, on voit vraiment où est-ce qu'elle a placé ces tâches de peinture. Et un autre fait que je trouve un peu, c'est vraiment qu'il y a le sens de mouvement. Alors, ce n'est pas juste les couleurs, mais aussi le mouvement de ces tâches. Hum hum. Alors, super intéressant. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler d'Hélène McNichol, je crois que ça vaut la peine de parler un peu d'elle parce que c'est une artiste qui n'est pas très connue. En grand, en fait, c'est une femme, premièrement, et elle était très attachée à la mode impressionniste. Donc, comme tu l'as dit, Maëlan, les touches qu'on voit, les traits de peinture sont très francs. Et elle va beaucoup s'inspirer de ça. Elle va faire aussi la peinture en plein air, qu'on appelle, donc de peindre devant son sujet. Et ce qui est intéressant d'Hélène McNichol, c'est qu'en fait, elle est sourde. Donc, son univers qu'elle va créer avec sa peinture va être un petit peu, va être teinté, justement, d'un peu de solitude, certains diront, mais aussi d'une très grande sensibilité à ce qui l'entoure. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vachement intéressant avec cette peinture-là. Oui, j'avoue, c'est très intéressant parce que tu es juste en train de penser que comment le vent est si présent dans la peinture que je me sens comme si je suis... Et je vois la robe des personnages en train de bouger. Alors, si moi, j'étais là, je ressens comme si je pouvais sentir le vent sur moi. Mais le fait qu'elle est sourde, je trouve que c'est... Elle a fait par exprès de... Bien, pas par exprès, mais d'une façon, c'est comme... Elle utilise sa vision pour vraiment mettre l'emphase sur cette sensation dans son corps. Alors, c'est assez impressionnant. Quelque chose qui est intéressant, tu as mentionné aussi le vent. Donc, on se questionnait aussi un peu plus tôt à propos des modèles de la peinture. Donc, savoir si elle connaissait parce qu'Hélène McNichol, elle ne s'est jamais mariée. Elle partageait un studio avec une autre artiste qui s'appelait Dorothy Sharp. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, on peut penser que les personnes qui sont justement dans la peinture ne sont pas nécessairement à ses enfants. Mais on peut se questionner aussi qui sont-ils. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que les artistes, justement, impressionnistes vont peindre aussi les gens sans nécessairement que les gens le sachent. Donc, ils vont peindre vraiment sur le moment. Et les femmes, les enfants, la nature, le jardin vont être des sujets récurrents, justement, dans la peinture de plusieurs artistes impressionnistes canadiens et européens. Donc, on peut voir ça dans cette peinture-là. Oui. Donc, merci, justement, quelqu'un qui note le Canada et l'impressionniste. L'exposition qui est présentée au musée, si jamais vous voulez voir. On a beaucoup de peintures, d'ailleurs, de Hélène McNichol dans cette exposition-là. Oui. Ce qui est superbe. OK. Donc, maintenant, peut-être qu'on peut comparer celle-ci avec la prochaine oeuvre. J'ai hâte. Oui. Wow. Donc, on a un petit changement au niveau de l'oeuvre. J'aimerais te poser comme question pour toi, Mylan, dans cette oeuvre-là. Quelle est la grande différence entre le traitement de la lumière et des couleurs? Bien, j'étais juste pour dire que ce n'est pas vraiment un petit changement. C'est un gros changement. C'est très grand parce que si on regarde le ciel, c'est un peu plus foncé. Les couleurs semblent un peu sombres d'une certaine façon, comme c'est encore des couleurs vives. Mais il n'y a pas... C'est pas légère comme le dernier. Le dernier, c'était comme peut-être mi-journée. Mais ici, je pense que c'est la fin de la journée et même ça va rentrer dans la nuit. Alors, le traitement de la lumière, ça affecte les couleurs. Aussi, avec les couleurs, je trouve avec le dernier, il y avait beaucoup plutôt une grande variété de couleurs. Elle a utilisé comme les bleus, les roses, les jaunes pour faire... pour représenter la nature. Mais ici, c'est vraiment le vert et le rouge qui sont présents. Et ça fait qu'il y a vraiment un grand contraste entre le rouge et le vert. Ou est-ce que le dernier de Ellen McCullough avait une grande variété de couleurs? Oui. Oui. Et comme tu mentionnais, rouge et vert, qui sont des couleurs complémentaires. Donc, les artistes, des fois, moi, je trouve ça intéressant. Bon, on sait que cette vision qu'on a là des coquelicots dans un champ avec du vert, bon, c'est quelque chose qu'on peut voir pour vrai. Mais certaines fois, les artistes vont un peu changer les couleurs, les teintes pour justement augmenter le contraste. Donc, c'est quelque chose de garder en tête aussi quand on regarde certaines toiles. William Blair Bruce, donc Paysage avec Coquelicot, se rappeler aussi que ça a été fait en 1887. Donc, c'est quand même quelques décennies plus tard, avant justement la première peinture qu'on a vue de Ellen McCullough qui a été faite. Tantôt, tu me parlais un peu de l'influence de Monet sur William Blair Bruce. Est-ce que tu peux me le partager un peu avec... Oui, bien certainement. William Blair Bruce, il est connu comme un des premiers impressionnistes canadien, parce que les impressionnistes, comme on connaît, c'est plutôt les Français durant une certaine période. Mais en fait, William Blair Bruce, il a étudié à Giverny en France avec d'autres peintres, des peintres américains. Et c'est eux qui étudiaient vraiment les peintures d'étoiles de Claude Monet et les paysages de Coquelicot par Claude Monet. Alors, quand je pense à l'inspiration et l'influence de ce grand artiste de Claude Monet sur William Blair Bruce, ça me fait penser comment le traitement de ces touches de peinture et comment la composition organisée va varier de celle de Ellen McCullough. C'est comme tu avais mentionné, la période, c'est 1887. Alors ça, c'est vraiment durant le temps ou juste après qu'Impressionnisme est introduit. Et celle de Ellen McCullough, c'était en 1913, je pense, ou 1911. Alors, on voit un peu comment l'art impressionniste a voyagé et aussi comment ça a développé, évolué avec différents groupes. Mais les influences de Claude Monet, juste pour retourner à ça, les influences de Claude Monet ici, ça vient avec la composition, comme j'avais dit. C'est un peu comme si on regardait quelque chose sur un angle. Alors, peut-être une pente, mais ça fait que c'est un peu plus dynamique parce qu'on rentre dans la peinture d'une certaine façon. Aussi, la façon qui a fait que les coquelicots, quand on va plus loin, on perd ses détails. Mais si on a grandit l'image vers ici vers le centre, on sait que la couleur rouge, c'est que c'est comme un très grand champ à cause qu'il utilise le rouge, même que ce n'est pas bien défini les coquelicots. Alors, je trouve qu'il y a des éléments ici inspirés par Claude Monet. Oui, d'autres au niveau de la perspective, justement. Donc, super intéressant. Écoutez, très intéressant, ces deux oeuvres. En fait, il y en a plusieurs autres. Je sais que tous et toutes sont très impatients de commencer justement avec l'aquarelle, mais on espère que ce petit segment au début, en parlant de ces oeuvres-là, vous a peut-être donné des idées, donné de l'inspiration pour vous permettre justement de créer par vous-même par la suite. Puis, on vous invite évidemment à, si ce n'est pas en personne, bien en ligne, à venir visiter l'exposition sur l'impressionnisme canadien. Au revoir. Merci beaucoup, Maëline et Laurence. Bonne soirée à tout le monde. J'aimerais maintenant présenter l'artiste invité de ce soir, Marie-Hélène Pelletier. Natif du Bas-Saint-Laurent, Marie-Hélène est titulaire d'un baccalauréat en arts visuels ainsi que d'un diplôme en enseignement. Ses nombreuses années à travailler au sein de la bannière dessert lui ont donné l'occasion d'expérimenter une multitude de techniques et matériaux. Et c'est avec enthousiasme qu'elle partage maintenant ses découvertes par le biais des ateliers qu'elle anime. Marie-Hélène travaille principalement à l'acrylique et l'aquarelle. Les animaux l'inspirent pour leur grand potentiel à la fois poétique et humoristique. Le fleuve, les campagnes et le ciel infini de sa région natale habitent aussi ses créations. À l'aquarelle, elle peint des illustrations ludiques et colorées, très inspirées par les enfants et cette capacité qu'ils ont de se créer des mondes à partir de rien. Elle rend hommage à ce pouvoir d'imagination qu'elle s'applique à entretenir elle-même. Bienvenue, Marie-Hélène. Merci, merci tellement pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là, de parler de mon sujet préféré avec vous tous. Puis, merci à Mélane et Laurence pour l'interprétation des deux œuvres que j'avais sélectionnées. Je suis contente d'en avoir appris davantage sur ces œuvres-là. Donc, ce soir, je vous propose un petit projet vraiment printanier. C'était de ça que j'avais envie. Puis peut-être que vous aussi, rendu à la fin mars, un petit projet pas trop compliqué qui va nous permettre d'apprendre différentes techniques de base à l'aquarelle. Je vais tout de suite changer ma caméra pour regarder ce qui se passe sur ma table de travail. On va regarder le matériel qu'on va utiliser ce soir. Voilà. Superbe. Donc, voilà le sujet de ce soir. Je pense qu'on aurait pu celui-là aussi l'appeler septembre en soleil. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous avais quand même apporté une variante. C'est juste pour vous montrer comment, avec la même technique, exactement la même composition, on peut aller chercher une ambiance qui est complètement différente. Donc, ici, on a vraiment un soleil de fin d'après-midi. Puis ici, on est peut-être plus dans une matinée un peu brumeuse. Donc, je vous invite, si jamais l'atelier vous plaît, vous avez envie de le refaire, je vous invite à le tester avec différentes teintes, différentes harmonies de couleurs. Mais ce soir, c'est plutôt celui-là qu'on va travailler. Je travaille sur un papier qui est pressé à froid, épaisseur 140 livres, 300 grammes. C'est une demi-feuille d'une tablette neuf par douze. J'ai monté ma feuille, je l'ai bien collée sur les quatre côtés pour l'empêcher de trop gondoler. On va quand même appliquer un lavis sur l'ensemble de notre arrière-plan, ce qui va quand même faire des vaguelettes à notre papier pour éviter ça. Moi, j'ai mis du masking tape. J'ai sorti mon ruban adhésif des grandes occasions avec le petit motif printani aussi. Ça fonctionne très bien avec le washi tape. C'est un peu délicat, mais j'ai un bon succès avec ça. Ça colle suffisamment et ça décolle aussi assez bien. Ensuite, je vais me servir essentiellement d'un seul pinceau. Ce soir, pas besoin d'aller très loin dans le niveau de détail ou dans la grande panoplie de pinceaux. C'est un pinceau en poils d'écureuil. C'est un petit gris, mais si ce que vous aviez, vous, de votre côté, c'est un pinceau en poils synthétiques de ce genre-là, par exemple, ça va bien fonctionner aussi. Un format 8 à peu près, donc un format moyen qui nous permet quand même d'avoir une belle absorption, un bon réservoir de peinture, puis quand même une belle pointe assez fine pour aller chercher un plus grand niveau de détail. J'ai une préférence pour les petits gris pour leur capacité d'absorption. Donc vraiment, ça me permet d'appliquer la couleur longtemps sans être obligé d'aller la recharger dans ma palette. Rapidement, les couleurs que j'utilise ce soir, évidemment, si ce n'est pas les mêmes couleurs que vous avez, le projet va être une réussite quand même, mais je sais que souvent, les gens sont curieux de savoir ce que j'utilise comme couleur. On va commencer par ici. J'ai un petit bleu phtalo qui se trouve être mon bleu primaire de prédilection. Je vais utiliser un rouge, ça se trouve être le rouge sénélier ici. C'est un rouge naftol. J'ai un peu de magenta de kinacridone pour aller chercher des teintes un petit peu plus violacées, rosées. J'ai un verre émeraude, un verre de vessie, j'ai un jaune citron, terre de sienne brûlée ici qui va me permettre de rabattre un petit peu mes verres pour aller chercher des teintes un peu plus olives comme celui-là ici. Puis j'ai un gris de peine pour rabattre mes couleurs, aller chercher des tons un peu plus foncés. Vous prenez le noir que vous avez, c'est ce que vous avez dans votre palette. Moi, j'ai une préférence pour le gris de peine qui conserve quand même une certaine transparence. Il y a un petit ton bleuté dedans pour aller chercher des verres plus foncés. C'est ce que je préfère. Évidemment, ça va vous prendre de l'eau pour rincer vos pinceaux. J'ai toujours un chiffon absorbant, un vieux linge à vaisselle, ça fonctionne très bien. Si ce que vous avez, c'est du papier essuie-tout, ça va fonctionner aussi. Je vais essayer de garder le petit modèle dans le champ de vision. Donc, super. J'espère que vous êtes prêts. On se lance. Je commence par me faire un lavis, mon petit lavis qu'on voit dans le ciel. C'est un petit jaune légèrement verdâtre qui va tout de suite définir l'ambiance de notre paysage. Je veux qu'il soit très clair. Je vais quand même puiser beaucoup d'eau. Puis, j'ajoute une petite touche de jaune. et une mini pointe de vert. J'ai sous la main un petit échantillon de papier qui va me permettre de tester ma couleur avant de me lancer sur mon projet. C'est tellement subtil que je me demande si vous le voyez bien à l'écran. Je vais peut-être juste saturer davantage ma couleur. Alors, je vais rajouter du pigment. Ça, ça va être bien comme couleur. Quand même, comme je veux l'étaler sur un peu plus de la moitié de ma feuille, je vais m'en fabriquer davantage. Alors, je recharge mon pinceau d'eau. Je vais me remettre un peu de pigment. Je vérifie si ma couleur est bonne. Parfait. Cette couleur-là, je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma feuille jusqu'à la ligne de mon champ fleuri, qui est à peu près au tiers de la surface. Évidemment, on essaie de ne pas faire une démarcation trop, trop droite. Notre champ, si on veut lui donner un aspect naturel, la ligne qui le délimite par rapport à la forêt en arrière-plan est très, très irrégulière. Donc, on va essayer de conserver cet effet-là. Pour appliquer mon lavis, je fais vraiment des mouvements de voyaisien. Comme ceci. On manque un peu de couleur. On en refait de toute façon. Ce n'est pas grave si on ne tombe pas exactement sur la même tonalité. Je continue comme ça jusqu'à la ligne. à peu près du champ fleuri. Ça marche. Cette partie-là, on va avoir besoin d'attendre que ça sèche. Évidemment, on ne va pas attendre comme ça à rien faire. Donc, on va travailler une autre partie pendant ce temps-là. Moi, j'ai eu un petit débordement ici. Je voudrais pouvoir travailler mon champ par-dessus. Je vais juste l'éponger légèrement pour m'assurer que ce soit bien sec. Le reste, je vais le laisser sécher naturellement. On va commencer à travailler les fleurs. Avant de se lancer, je vais juste vous faire observer différentes choses qui contribuent à donner l'impression de profondeur de profondeur à notre paysage. Les fleurs qui sont un peu plus en avant-plan, évidemment, on va les voir plus grosses, mais aussi un peu plus éloignées les unes des autres. Celles qui sont plus en arrière-plan, elles vont paraître plus petites, évidemment, mais aussi un peu plus rapprochées. C'est ce qu'on va essayer de reproduire en faisant notre champ fleuri. Aussi, on essaye d'éviter de faire un motif qui est très, très régulier. Des fois, quand on s'applique, on y va une après l'autre, puis trop s'en rendre compte, on se retrouve à faire un motif qui est régulier et qui n'a pas l'air très naturel. Donc, la nature, elle, elle a réparti ces fleurs-là de façon très, très aléatoire. Alors, on va essayer de refaire un peu le même effet. Je commence par aller me chercher un peu de rouge. On va commencer par peindre les coquelicots qui sont plus en avant-plan. On se fait des petites tâches. Petites tâches pas trop rondes non plus. Pas trop rondes, on leur donne des angles différents, penches un peu plus d'un côté, penches un peu plus de l'autre. J'en fais quelques-unes qui sont un peu plus hautes, qui vont ressortir un peu du lourd. Et puis d'autres un peu plus basses. Alors, on n'essaie pas de représenter des fleurs avec des pétales. C'est vraiment plus une évocation par ces petites tâches-là. Il y en a qui sont plus rapprochées les unes des autres. Et d'autres plus éloignées. Et plus on s'en va vers l'arrière-plan, plus ces petites tâches-là vont être petites et rapprochées les unes des autres. Maintenant, on peut changer un peu de couleur. Je vais aller chercher mon petit magenta. Voilà. C'est un travail un peu méditatif que j'aime beaucoup. Comme quand je peins des ciels étoilés, on est rendu à rajouter les petites étoiles une par une. C'est très relaxant. Puis je vais en faire des plus orangés. Donc je vais me fabriquer un orange en mélangeant mon rouge naftol et mon petit jaune citron. Voilà. Merci. Puis pour finir, justement pour m'aider à avoir cet effet de répartition très aléatoire de tous ces petits points de couleur-là, je vais faire dégoûter de la peinture en tapant un peu sur mon pinceau. Mais je n'ai pas envie que ça se répande partout sur mon arrière-plan. Donc je vais reprendre mon petit échantillon de tout à l'heure, juste pour me faire une cache comme ça. Donc je le dépose devant. Je vais charger mon pinceau d'une couleur. Je vais juste taper assez vigoureusement comme ça sur mon pinceau avec le doigt. Alors quand il est vraiment chargé de beaucoup d'eau, il va faire des gouttes un peu plus grosses. Puis si on met moins d'eau, ça va faire des gouttes un peu plus fines. Après on peut les retravailler un peu, si on le souhaite. Voilà. Au travers de nos petites tâches colorées, on va appliquer le vert, mais on ne le fera pas tout de suite. Il va falloir attendre que cette partie-là également soit sèche, parce que je n'aurais pas envie, en appliquant une touche de vert ici, juste à côté de mon orangé qui n'est pas encore sec, je n'ai pas envie que cet orangé-là migre vers mon vert. Alors je vais avoir besoin de travailler l'ensemble du champ, la verdure, quand les fleurs vont être bien sèches. J'en profite pour vérifier si mon arrière-plan est bien sec. C'est pas mal de mon côté. Je le fais du revers de la main comme ça. Quand c'est encore un peu frais, ça veut dire que c'est humide encore à cœur. Le papier est encore un peu humide, mais en surface, c'est suffisamment sec pour que je puisse passer à l'étape suivante de mon arrière-plan. Donc ce projet-là, on fait vraiment du va-et-vient entre chacune des parties. Le temps qu'il y en ait une qui sèche, on travaille la suivante. Sur notre arrière-plan, on va travailler les arbres qui sont au fond. Je peux rapidement vous montrer la technique pour faire les conifères. Je vais me fabriquer un vert qui est assez clair. Dans mon vert, j'ajoute un peu de jaune, mais je trouve ce vert-là trop vibrant, alors je vais aller le rabattre en lui ajoutant un peu de mon terre de sienne. Je vais avoir un vert qui tire un peu sur les bruns. Ça, c'est bien. Je vais tester la couleur. Parfait. Alors, un conifère. Les branches qui sont plus vers la sienne penchent vraiment plus vers le haut et plus les branches s'allongent et plus on descend dans le bas de l'arbre, plus ces branches-là deviennent plus horizontales. C'est un peu cet effet-là qu'on va reproduire. Puis, je le fais vraiment... Encore là, on ne va pas aller chercher un niveau de détail qui est très, très délicat. Encore là, toujours avec mon même pinceau, je vais juste faire des petits tapotements en écrasant plus ou moins ma pointe pour aller chercher des touches de peinture qui vont être plus ou moins grandes. En suivant ces branches-là qui vont être plus vers le haut à la sienne de l'arbre et de plus en plus évasées, plus on descend. Alors, comme ceci. Je commence toujours par la sienne, puis en tapotant, j'esquisse des petites branches comme ça. Vous voyez comme je zigzague d'un côté à l'autre du tronc imaginaire en tapotant. Puis, plus je vais vers le fond, plus je vais vers le bas de l'arbre. Il y a mon pinceau qui perd des poils. Plus j'écrase mon pinceau pour faire des touches un peu plus grandes. OK? Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez vous tracer un tronc qui vous servira de guide. Puis, même chose. L'idée, c'est de garder quand même pas mal d'ouverture. On ne veut pas des conifères qui sont trop denses, pas des sapins de Noël cultivés, vraiment très fournis. On veut, encore une fois, quelque chose qui a l'air naturel, donc un peu plus dégarni par endroit. Puis, en même temps, c'est par ces ouvertures-là qu'à la fin, on va pouvoir laisser passer la lumière. D'accord? Alors, je le refais sur mon projet principal, je vais me refaire un peu de couleur. L'idée, c'est de se faire une petite forêt en arrière-plan avec les sapins de hauteurs différentes qui se chevauchent plus ou moins. Alors, en tapotant. Puis, quand on est rendu vers le bas de l'arbre, on peut y aller d'un lavis un peu plus dense. De toute façon, chacun de ces arbres-là va se rendre jusqu'à la limite du champ de l'arbre. On ne va pas dessiner comme tel le tronc. Alors, vers le bas de l'arbre, c'est beaucoup plus dense en branche, comme ceci. Ok, alors je le remontre plus lentement pour celui-là. Si vous vous sentez plus à l'aise d'avoir un tronc qui vous sert de guide, vous pouvez commencer par faire une ligne. C'est de part et d'autre de cette ligne-là que vous allez, en tapotant, faire des petits zigzags avec votre pinceau, un peu à gauche, un peu à droite, en tapotant avec votre pinceau. Puis, plus on descend vers le bas de l'arbre, plus on écrase pour faire des branches qui sont plus grandes. Puis, plus notre zigzag commence à tendre vers le bas. Ok, alors il faut résister à l'envie de tout couvrir seul, de peinture très dense. On se garde des ouvertures. Puis, à chaque fois, on chevauche légèrement l'arbre sur le précédent. Ok. ... ... ... ... Je vais en faire un dernier ici. Je ne vais pas remplir toute la longueur de mon papier parce que je sais que je vais faire d'autres types d'arbres sur ces parties-là. Une fois que nos arbres sont faits, avant que ce soit complètement sec, c'est là qu'on va aller retirer un peu de couleur pour créer cet effet de rayon de soleil qui perce au travers de nos ouvertures. Je vais avoir besoin de mon linge absorbant pour éponger comme il faut mon pinceau. C'est avec ce pinceau-là, une fois qu'il est sec, que je vais aller cueillir du pigment. Là, on s'imagine que le soleil est à peu près ici. Donc, il faut que chacun de ces rayons-là, qu'on va faire percer à travers de nos ouvertures, il faut que ces rayons-là pointent toujours en direction du soleil. Alors, on va se retrouver à faire un peu comme un arc de cercle comme ça. Donc, si mon soleil est là, il y a un rayon qui s'en va de ce côté-ci, comme ceci. Je vais cueillir du pigment. Là, je me retrouve avec du pigment sur mon pinceau. Je le rince un peu pour l'enlever. J'éponge à nouveau mon pinceau. Puis, je vais en cueillir davantage si je veux que ce soit un peu plus prononcé. Je rince, j'éponge et je viens cueillir. Vous voyez ce rayon-là? Même chose, il va toujours pointer vers mon soleil qu'on s'imagine être ici, derrière les arbres. Si votre papier est encore très, très mouillé, vous allez trouver que même quand vous allez cueillir du pigment, des fois, le pigment qui reste autour migre vers la tâche blanche que vous venez de faire. Il faut être patient. Il faut recommencer jusqu'à temps qu'on ait réussi à enlever toute la couleur qu'on voulait enlever. Des fois, il faut juste attendre un peu que notre papier ait séché davantage. À l'inverse, si votre papier est trop sec, puis vous avez de la difficulté à aller cueillir le pigment, juste avec un pinceau sec, à ce moment-là, c'est l'inverse. Essayez de mouiller un petit peu votre pinceau, de réactiver la couleur avec l'eau. Ensuite, vous épongez, puis vous allez cueillir ce que vous avez été capable de réactiver. Pendant que vous continuez avec cette partie-ci de l'atelier de Marie-Hélène, on vous invite à continuer avec vos aquarelles, mais on va avoir une petite pause où Dessert va nous montrer un matériel entre-temps. Donc, continuez à travailler sur vos choses. On revient à Marie-Hélène dans quelques moments. Donc, merci Marie-Hélène. Si vous avez des questions entre-temps aussi, je vous invite à les mettre dans la boîte de questions-réponses, puis on va y revenir dans quelques minutes. Donc, pendant qu'on travaille à nos aquarelles, j'invite Marie Taillon de l'équipe de Dessert à se joindre à nous pour nous présenter un matériel que vous voulez peut-être essayer dans le futur avec vos aquarelles. Bienvenue Marie. Merci beaucoup Jessica. Alors, j'ai pensé partager avec vous quelques infos à propos d'un produit que vous pouvez explorer dans votre pratique aquarelle. Il s'agit de la gomme de réserve. C'est un excellent complément de base à votre trousse d'outils. Vous savez probablement à quel point ça peut être difficile de créer des reflets de lumière avec l'aquarelle. Alors, la gomme de réserve permet de préserver le blanc du papier. Alors, vous pouvez garder vos reflets dès le début de votre pièce. C'est un liquide à base de latex que vous appliquez et qui crée un scellant sur le papier, empêchant la peinture de le colorer. Alors, c'est très facile à utiliser. Vous commencez juste à dessiner votre sujet et ensuite à décider où vous voulez que le blanc du papier ressorte à la fin. Ensuite, vous appliquez la gomme de réserve. Comme vous pouvez voir, la gomme que j'ai utilisée, c'est un peu bleuâtre. Alors, vous pouvez avoir des gommes de réserve peu bleuâtre ou bien avec le blanc cassé, c'est vraiment à vous. Ça fait que c'est plus facile à trouver sur la feuille. C'est une question de composition. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour appliquer la gomme de réserve, un vieux pinceau, un outil avec un bout en caoutchouc ou même une plume à tremper si vous voulez faire du lettrage. Assurez-vous de rincer l'applicateur au fur et à mesure que vous avancez pour avoir une technique aussi propre et nette que possible. Ça prend à peu près 30 minutes pour la gomme de réserve à sécher. Alors, une fois séchée, vous avez simplement à procéder avec l'aquarelle. Vous pouvez mettre autant de couches de peinture que vous voulez. Vous allez voir que la peinture va parler à la surface et ne pénètre pas au papier en dessous. Ensuite, vous laissez sécher complètement. Maintenant, le temps est venu pour retirer la gomme de réserve. Vous pouvez voir en bas à droite, il y a une gomme frisquette que vous pouvez utiliser. Vous avez simplement à frotter doucement et la pellicule de létex s'enlève. Certains aiment utiliser leurs doigts. Ça, ça fonctionne tout aussi bien. Et voilà, le blanc du papier est dévoilé et votre aquarelle est complète. Merci beaucoup, Marie. Donc, on revient à Marie-Hélène. Et puis, c'est un bon moment pour demander vos questions. On arrive, il nous reste environ 15 minutes. Donc, ne gênez-vous pas de mettre vos questions dans la boîte de questions-réponses. Et puis, Marie-Hélène va répondre à vos questions. Je vais essayer de rapidement vous montrer comment conclure un peu ce paysage-là, même si on ne va pas le compléter ensemble entièrement. Mais je voulais vous montrer comment après je remplis l'ensemble de mon champ pour toujours conserver cet effet de profondeur-là. Alors, je commence par un vert plus clair, par petites touches entre chacune des fleurs. Puis, plus je m'approche de l'avant-plan, plus ces petites touches-là vont se transformer plutôt en lignes. En des lignes plus courtes jusqu'à des lignes vraiment plus longues quand je suis complètement en avant-plan. Puis, je vais aussi, plus je m'avance vers l'avant-plan, plus mon vert va devenir foncé. Petites touches. Puis, ça devient des lignes. Quand on est en avant-plan. Puis, ce n'est pas grave si ces petites touches-là chevauchent légèrement les fleurs qu'on a tracées au préalable. Pendant que tu travailles, Marie-Hélène, il y a une question dans la boîte de questions-réponses. Quelqu'un demande, l'aquarelle n'est-ce pas important de conserver les blancs au départ et comment procéder? Justement, ce que Marie nous montrait tout à l'heure, la gomme de réserve, ça, c'est un outil qu'on peut utiliser justement pour conserver les blancs. Dans le cas de ce projet-ci, puis dans le contexte de l'atelier qui devait être quand même assez rapide, j'ai choisi de ne pas l'utiliser. aussi pour conserver l'effet spontané de la création qui me semblait convenir à la thématique impressionniste aussi également. Donc, c'est les blancs, on peut soit les contourner quand on a besoin ou les réserver à l'avance avec, par exemple, la gomme de réserve. J'aurais pu faire des petites touches de gomme de réserve à tous les endroits où je voulais faire des fleurs. Après ça, j'aurais pu juste faire un lavis vert pour peindre mon champ, retirer la gomme de réserve et peindre les fleurs par la suite, mais je trouvais que ces petites touches de pinceau-là, plus spontanées, conservaient plus de mouvement. Donc, il y a plusieurs façons de faire, effectivement. Merci. Une autre question pendant que tu travailles. Oui. Donc, Lise demande, « Bonsoir, merci pour ce cours d'aquarelle, mon premier. Si je travaille avec des godets, comment fait-on pour avoir suffisamment de peinture pour ensuite faire nos mélanges? » Oui, les godets, souvent la peinture qui est vendue en godet est plus d'entrée de gamme, souvent moins pigmentée aussi. Donc, il faut aller puiser plus longuement avec un pinceau, comme je le fais présentement, pour aller cueillir plus de pigments puis après ça, l'amener dans la palette pour faire le mélange. C'est possible, mais vous vous retrouvez souvent avec des tonalités qui sont plus claires, moins intenses, moins pigmentées. C'est la principale différence entre les aquarelles qui sont plus d'entrée de gamme puis celles de qualité professionnelle. Merci, Marie-Hélène. Je te laisse continuer un peu puis je reviens avec des questions dans deux minutes. Merci. Donc, je continue avec une troisième tonalité de vert qui est plus vibrante, un peu plus foncée pour tranquillement remplir entièrement mon champ et faire toutes les tiges des fleurs. Même si mon pinceau est quand même assez gros, j'ai quand même une pointe suffisamment fine pour tracer des tiges qui sont assez fines aussi. Il faut vraiment prendre, juste effleurer la surface du papier, du bout de la pointe. Moi, je m'assure d'avoir un bon appui sur ma table de travail avec ma main puis il y a pratiquement juste les doigts qui vont bouger puis rapidement effleurer la surface du papier. Merci. Ok, alors tranquillement, petit à petit, on introduit des verres de plus en plus foncés pour arriver à couvrir totalement ou presque la surface de notre champ. Dans le cas du petit modèle, même s'il restait un peu de blanc au travers, ça contribue à apporter de la lumière de toute façon. L'idée, ce n'est pas de couvrir complètement le papier non plus. Je vais vous montrer comment je poursuis pour les arbres. On va faire des feuillus de ce côté-ci. Je continue avec mon même pinceau. Je vais me faire cette fois-ci un verre un peu plus vibrant. On veut quand même un verre qui contraste avec celui qu'on a utilisé pour l'arrière-plan. Mon pinceau, je vais le maltraiter un petit peu. Je vais l'écraser dans ma palette pour lui donner, pour les filocher légèrement. Puis une fois que ça c'est fait, je lui ai donné cette forme. Je vais venir tapoter sur mon papier. Même chose que pour les conifères, on laisse des ouvertures. L'idée, ce n'est pas de couvrir entièrement. J'écrase mon pinceau. Pendant que tu travailles à cette section, Marie-Hélène, j'ai d'autres questions du public. Quelqu'un demande, aurions-nous pu faire le champ vert puis ajouter les fleurs ensuite? Étant donné que l'aquarelle, c'est un médium qui est transparent, il faut considérer que la couleur qu'on ajoute par-dessus une autre couleur s'additionne à celle qui est en dessous. Forcément, en ayant un champ tout vert, chacune des couleurs qu'on va ajouter par-dessus, comme le petit orangé ou le petit rouge, va sortir un peu brun. Ce n'est peut-être pas l'effet qu'on souhaite. Il n'y a pas de problème à ajouter, comme je vais faire pour mes arbres. Du vert, mais d'une tonalité un peu plus foncée, c'est comme ça qu'on va bâtir les volumes, qu'on crée les ombres. Mais une couleur totalement différente, ça ne marcherait pas vraiment. C'est ça, justement, la spécificité de l'aquarelle, le fait qu'elle est transparente. Il faut planifier un peu notre sujet avant de commencer. Merci. Une autre question. J'aimerais savoir, pour les rayons de soleil, avec mon pinceau, ça donne de trop gros rayons. Comment faire? Il faudrait peut-être y aller du bout de la pointe du pinceau. Moi aussi, j'ai eu un gros rayon, mais ça me convient. Je trouve que ce qui est important dans cette partie-ci, c'est justement d'avoir des rayons de grosseur différente. Si vous avez un pinceau plat de ce type-là, ce n'est pas forcément biseauté, mais ça fonctionne assez bien aussi quand on le prend du revers pour aller chercher des rayons plus fins. Ça fonctionne très bien. Si jamais vous trouvez que vous avez enlevé trop de blanc, vous n'aimez pas le résultat, laissez sécher tout ça. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez repasser avec de la couleur par-dessus vos arbres, puis vous reprendre une deuxième fois pour retirer la couleur. Merci beaucoup. Je te laisse continuer. J'ai complété mes feuillus ici. Je vais juste me faire un petit bosquet de conifères un peu plus en avant-plan, un peu plus foncé. Je vais ajouter de mon gris de peine dans mon vert émeraude. Voilà. Puis, même technique que ce qu'on a utilisé pour ceux-là ici. Je me trace un tronc comme guide si je le veux, puis je tapote. Voilà. Voilà. Marie-Hélène, une autre question pour toi. Donc, quelqu'un demande, quels seront les prochains cours que tu donnes? Où est-ce que les gens peuvent trouver ton travail? Moi, dans le moment, je donne des ateliers essentiellement pour les magasins de serre. Donc, en allant sur deferre.ca, vous allez facilement trouver l'onglet pour les ateliers créatifs. Tout se fait en ligne. J'en donne un demain. Je pense qu'il reste de la place. Le sujet, c'est la botanique. C'est un de mes préférés. Il y a beaucoup de contenu. On apprend plein de choses. Donc, on tire à la fin de l'événement. Il ne nous reste que trois minutes. Donc, je te laisse terminer, Marie-Hélène, et ensuite, on devra fermer bientôt. Parfait. Bien, juste pour conclure, on a vu les différentes techniques pour les arbres. Ce qui resterait à faire ici, c'est d'aller chercher un peu plus de densité dans le champ pour couvrir un peu plus le blanc, puis de reprendre la même technique pour chacun des arbres, mais dans une tonalité un peu plus foncée, juste pour aller chercher un peu plus de nuances. Puis voilà, on a un petit paysage avec une belle ambiance. Juste le petit lavis jaune qu'on a mis au début, tout de suite, ça situe la lumière de fin d'après-midi. On s'imagine un air très chargé en pollen. On a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de lumière dans le paysage. Il y a Francine qui demande pour le verre émeraude. Je pense qu'on dit verre véridien aussi. Donc, ça se trouve être la même couleur. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Tristement, on en est déjà à la fin de l'événement. Ça s'est passé tellement vite. Un grand merci à Marie-Hélène pour l'atelier. On l'apprécie beaucoup. Juste avant qu'on termine, je veux partager le code promotionnel d'ESER. Donc, on remercie d'ESER d'avoir collaboré avec nous pour l'événement. Donc, le code promotionnel, vous pouvez le trouver dans la boîte de clavardage. Ma collègue l'a mis pour vous. Ça vous donne 10 % de rabais sur les items à prix régulier chez DESER. C'est seulement pour les participants à cet événement. Donc, on vous invite à l'utiliser si vous voulez créer un peu plus. Et je tiens à remercier Marie-Hélène d'avoir partagé l'atelier et aussi d'avoir été... Ça a été un plaisir de travailler avec toi pour préparer cette soirée. Le plaisir est pour moi. Merci. Merci beaucoup. Si vous souhaitez suivre le travail de Marie-Hélène, vous pouvez le faire sur sa page Facebook à A Commercial Marie-Hélène Pelletier Artiste, tout dans un mot. Je souhaite aussi remercier Marie-Taillon de DESER ainsi que Laurence et Maëlan de leur partage plus tôt ce soir. plus tôt dans cette soirée. Et finalement, on serait heureux de voir vos créations. Donc, si vous souhaitez les partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser nos mots-clics que vous pouvez voir à l'écran présentement. Donc, on aimerait beaucoup voir ce que vous avez fait et crié ce soir. Merci beaucoup de vous être joints à nous et on espère vous revoir bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada